... On a pu créer un endroit convivial d'échanges, de rencontres et on a mis un peu nos centres d'intérêts en commun, donc tout ce qui était culture, tourisme et écologie, et né Cap Cabane. Voilà, donc Cap Cabane pour vous c'est une attente du public, c'est quelque chose de plus personnel, c'est les deux ? C'est les deux, personnel, a envie de montrer que l'écologie, ça pouvait être moderne, ça pouvait être confortable, une façon de vivre un petit peu différente. Voilà au pied des cabanes, donc on les a conçues un peu comme des habitats animaliers type cocon, ruches ou un petit nid. Elles sont construites en fin des Landes, vu qu'on était sur le territoire du parc régional des Landes de Gascogne. Donc elles font 18 mètres carrés à l'intérieur et le balcon fait 12 mètres carrés. On a un cabinet de toilettes au rez-de-chaussée. On a beaucoup travaillé sur l'intégration paysagère, puisqu'elles sont un peu comme dissimulées dans la forêt entre le feuillage des chênes. Voilà, on arrive sur la terrasse d'une des cabanes. Donc Morgane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des chambres et comment elles sont organisées ? Donc en fait, on arrive là à l'intérieur du cocon avec un toit transparent qui permet de s'endormir en contemplant les étoiles. Nous avons installé une voile pour cacher, occulter un petit peu le soleil. Donc l'intérieur est en bois brut, toujours en pas maritime. Les cabanes sont éparpillées sur un parc de 4 hectares. Donc en fait, les terrasses des cabanes sont orientées de façon à ce qu'on ne se voit pas, à ce que la proximité soit évitée. On est resté sur un aménagement forestier, donc pas de plantation artificielle. On a voulu garder ce côté forêt. Donc là, on arrive dans la salle d'activité. Donc on l'a conçue un peu comme un trait d'union entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pour ça qu'elle est transparente. Donc ça nous sert de salle de réunion pour les séminaires ou de salle de jeu pour les enfants ou de salle d'animation type yoga. Sous-titrage ST' 501